Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors en pleine Coupe du Monde, au Qatar, voilà une affaire qui ne va pas faire du bien au monde du football et qui touche directement le Parlement européen, des soupçons de corruption. En fait, c'est la justice belge qui a lancé une vague de perquisition, 16 au total depuis vendredi dernier, suivi par samedi. Et nous apprenons désormais dimanche même que la vice-présidente grecque a été arrêtée, Eva Kelly, et placée en détention provisoire. L'ancien député social-démocrate italien, Pier Antonio Panzeri, a également été interpellé, et ainsi que Luca Vincentini, qui n'est autre que le patron des syndicats internationaux. Alors, une enquête sur une organisation criminelle qui a été débutée depuis mi-juillet, organisation criminelle présumée, évidemment, pour le moment, qui serait infiltrée au cœur du Parlement européen, soupçonnée donc d'ingérence dans la politique européenne. Alors, par quel pays l'enquête, elle, en tout cas le parquet fédéral, ne le dit pas. Il parle en tout cas de sommes d'argent conséquentes ou en offrant des cadeaux importants à des personnes ayant une position politique significative au sein du Parlement. Mais c'est bien les révélations du journal Le Soir, qui a été publié vendredi, qui parlent du Qatar, puisqu'il confirme que des sources sûres et bien informées parlent du pays organisateur de la Coupe du Monde. Donc voilà, en tout cas, des révélations qui touchent déjà trois personnes très influentes au sein du Parlement européen. Et je suis aujourd'hui avec Pierre-Alexandre Bouclet pour en parler. Bonjour, Pierre-Alexandre Bouclet. Bonjour, Clémence. Vous êtes évidemment, et tout le monde vous connaît, président de Radio Courtoisie. Et vous avez pour nous, en exclusivité, des informations supplémentaires à tout ce qui a pu déjà être dit dans les autres médias. Oui, alors, vous disiez que ce n'était pas un bon signal ou une bonne nouvelle pour le monde du football. C'est surtout une mauvaise nouvelle pour le monde de la politique et pour le Parlement européen. Puisqu'on voit apparemment, puisque le Qatar nie être concerné, mais bon, apparemment, c'est loin d'être évident. Puisque tout mène vers le Qatar. On a, en plus de ce que vous dites, six arrestations à la suite de 16 perquisitions. Cette dame, Eva Kiley, qui est vice-présidente du Parlement européen et du groupe S&D, qui est social-démocrate, a été arrêtée. Son père a été arrêté. Chez elle, on a trouvé, d'après l'enquête, plusieurs sacs remplis d'argent. Son propre père a été arrêté en flagrant délit avec une valise remplie d'argent qu'elle venait lui confier, apparemment. Et il se trouve que son petit ami, qui s'appelle Francesco Giorgi, lui aussi a été arrêté. C'est le fameux assistant parlementaire dont on ne donne pas le nom dans les médias. Moi, je vous le dis, il s'appelle Francesco Giorgi. Il est le petit ami d'Eva Kiley. Et il est aussi l'attaché parlementaire d'un monsieur qui s'appelle Cozzolino. Et Cozzolino, je vous en reparlerai tout à l'heure, c'est assez intéressant. Donc, on va en parler maintenant. Cozzolino, c'est quelqu'un qui est un eurodéputé du groupe S&D, du groupe social-démocrate. Ce qu'on comprend, Pierre-Alexandre, juste pour que tous nos éditeurs comprennent bien cette affaire, c'est qu'en tout cas, on a l'impression qu'il y ait une constellation autour du groupe S&D européen. Oui, c'est ça. En gros, d'après une enquête menée par les services de lutte anticorruption belges depuis mi-juillet, je crois, tout porte à croire, d'après les accusations, les arrestations, les mandats d'arrêt qui sont maintenant décidés. Donc, ce n'est pas seulement des gardes à vue, ce sont des mandats d'arrêt et les sommes retrouvées, les téléphones portables confisqués, qui auraient eu une collusion extrêmement forte entre le groupe S&D et un pays qu'on présente comme le Qatar. Et un des éléments à charge qu'on n'a pas encore révélés, donc c'est une exclusivité pour Radio-Composie et Ligne droite, c'est que ce monsieur Andrea Cozzolino, dont je viens de parler, dont l'assistant parlementaire et le petit ami d'Eva Kayli qui confie des valises pleines de billets à son papa, a écrit le 24 novembre 2022, à la veille d'une résolution du groupe S&D et du Parlement européen. Le Parlement européen voulait faire une résolution félicitant le Qatar pour son amélioration en matière de gestion des droits de l'homme et du travail des immigrés, ce qui est quand même assez phénoménal quand on sait que toute la presse, à la même époque, parlait des conditions horribles des travailleurs, des ouvriers qui ont construit les stades, il y a eu 10 000 morts à ce qu'on dit, et évidemment les droits de l'homme, on le sait, ne sont pas la préoccupation première du Qatar. Et bien donc le Parlement européen voulait féliciter le Qatar pour son action en matière de droits de l'homme à voter massivement pour la résolution félicitant le Qatar et à voter contre une seconde partie de cette résolution qui, elle, condamnait les abus du Qatar en matière de droits de l'homme. Donc on voit vraiment la coïncidence entre les deux événements, évidemment, c'est très très fort ce que vous nous révélez là, Pierre-Alexandre Bouclet. Et ça, vous, vous avez pu prendre connaissance de ces courriels. Alors j'ai ce courriel et je vous propose de le faire diffuser d'ailleurs sur le réseau Twitter de Radio Composite et puis de Ligne droite parce que comme ça, les auditeurs pourront le voir de leurs propres yeux. C'est quand même très intéressant d'avoir les éléments factuels. Et donc c'était évidemment lié à l'affaire de la Coupe du Monde, évidemment, puisque le Qatar a été condamné par les médias, par l'opinion publique. Et donc le Parlement européen, sous l'influence de ce groupe S&D, essayait donc de redresser la barre en faveur du Qatar. On a aussi une ONG, donc le monsieur qui s'appelle Pierre-Antonio Panzeri, donc qui a été arrêté, chez qui on a trouvé 600 000 euros en liquide. Il est le président, disent les médias, d'une ONG sans jamais citer cette ONG. Je vous propose également pour Ligne droite et pour Radio-Courtoisie de citer cette ONG. Elle a un nom extrêmement drôle pour les anglophones dans ce contexte. Elle s'appelle Fight Impunity. Donc en bon français, ça veut dire combattre l'impunité. Franchement, c'est assez cocasse. Et elle est apparemment, encore une fois, on n'a pas d'éléments, de preuves de corruption fermes. En tout cas, il n'y a pas de condamnation, sauf qu'on trouve 600 000 euros chez ce monsieur, chez son président. Mais elle est composée de plusieurs eurodéputés du même groupe, dont une dame dont il s'appelle Maria Arena, qui a voté contre le boycott du Qatar pour la Coupe du Monde. On trouve également quelqu'un que les auditeurs de Radio-Courtoisie connaissent, qui est Bernard Cazeneuve, qui est notre ancien Premier ministre, donc de décembre 2016 à mai 2017. Donc il est membre du conseil d'administration de Fight Impunity. Et c'est le même, alors qui aujourd'hui explique qu'il ne connaît pas M. Panzeri, qu'il ne l'a jamais rencontré, qu'il a accepté ce poste par pure sympathie, pour rendre service, parce qu'en gros, ça ne l'intéressait pas plus que ça. Mais on lui a demandé, il a vu de la lumière, il est rentré. Et en 2014, le même Bernard Cazeneuve se félicitait le Qatar pour la bonne qualité de sa coopération avec la France et les pays arabes en matière de lutte antiterroriste. 2014, c'est exactement la période où on accusait le Qatar d'envoyer des armes et de financer des groupes terroristes comme l'État islamique ou le front al-Nosra en Syrie et en Irak. C'est quand même assez cocasse là aussi. Évidemment, pour le moment, présomption de légitimité, d'innocence. Mais ça fait beaucoup d'éléments malgré tout, en tout cas autour de cette constellation et autour de cette ONG en particulier, qui s'appelle en français combattre l'impunité. C'est quand même assez joli. C'est ça, ce qui est quand même assez cocasse. Et voilà, donc ce qu'on a, on a aussi quelqu'un comme Raphaël Glucksmann. Alors ça, c'est assez rigolo. Glucksmann, pareil, fait partie de tous ces gens qui, pendant un temps, ont soutenu le Qatar, Glucksmann, donc le 22 novembre dernier, je crois, s'opposait à une résolution au Parlement européen voulant condamner le Qatar en matière de droits de l'homme. Il s'est opposé, donc il a voté contre cette résolution, parce que pour lui, le Qatar était plutôt positif en matière de droits de l'homme. C'est quand même rigolo. Quand on sait à quel point il est actif en matière de lutte pour les droits de l'homme en Tchétchénie face à la Russie. Et ce monsieur, donc, Raphaël Glucksmann, hier, sur Twitter, s'est totalement désolidarisé de son groupe, de ses anciens amis, en expliquant que c'était scandaleux, qu'il n'avait rien à voir avec tout ça, etc. Mais bon, manifestement, pendant un temps, au moins, il a été plutôt aligné sur leur vote en faveur du Qatar. Très intéressant de refaire un petit tour dans le passé, dans ce cas-là. Alors, une précision, vous parliez de valise de billets dans le domicile de la vice-présidente Eva Kaylie. Eh bien, il s'agit environ d'un million d'euros trouvés à son domicile. Donc là, on a quand même déjà 600 000 euros trouvés dans la résidence bruxelloise de l'ancien eurodéputé, qui s'appelle Pierre-Antonio Panzeri. Et on a un million d'euros ici chez la vice-présidente. Ça fait quand même des sommes déjà relativement importantes. Et puis, évidemment, l'enquête n'est pas terminée. Donc, on voit déjà l'importance des dons, des cadeaux, comme on peut le dire, du Qatar ici pour influencer. Après, il y a autre chose quand même qui est à souligner, c'est évidemment la façon dont c'est traité aujourd'hui médiatiquement. Alors, vous avez dit que le nom de l'ONG n'était pas cité. C'est vrai que c'est étonnant parce que je pense que c'est assez facile à trouver, pour le coup, le nom de l'ONG. Tous les journalistes qui en parlent le savent. Oui, voilà. Donc, pourquoi n'est-elle pas citée ? Est-ce que c'est pour la protéger ? Ou est-ce que c'est tout simplement parce que le nom est tellement grotesque par rapport à l'affaire pour éviter la situation de l'absurde ? En tout cas, aujourd'hui, on voit partout dans les médias un titre tel que « État de choc au Parlement européen ». Est-ce que vraiment, c'est un état de choc qu'on devrait avoir, nous, en tout cas, en tant que journaliste averti ? Pas forcément. On sait que nous, ici, on a reçu un invité un peu de temps qui nous a dit qu'il y avait plus de lobbyistes au Parlement européen que de parlementaires. Il y a 15 000 lobbies enregistrées, je crois, si je me souviens bien. Le lobbying n'est pas interdit en Belgique ni dans un pays d'Europe. Alors, il l'est théoriquement en France, mais c'est n'importe quoi, c'est aussi du pipeau. Donc non, évidemment. Alors, ce qui est embêtant, en fait, c'est qu'on se rend compte que si les faits sont avérés, il y aurait un système de corruption massif. Alors, on se plaint toujours, on accuse toujours, en prenant des airs un peu supérieurs, on accuse la Russie, l'Ukraine ou certains pays africains ou sud-américains d'être corrompus jusqu'à l'os, etc. Mais là, on a quand même quelque chose qui est peut-être moins violent, mais qui est quand même pas loin en matière de morale de ce qui se passe dans ces pays que nous condamnons vertueusement. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on a des pans entiers de notre politique étrangère, mais aussi énergétique, écologique, etc., qui sont aux mains non plus d'élus des nations, mais aux mains de groupes d'influence. Et là, c'est le vrai, vrai problème. Il y a un problème de front qui est de nettoyer ces écuries d'ogias, c'est-à-dire qu'il faut réussir à trouver un moyen de lutter contre ce lobbying, contre ces intérêts particuliers qui viennent franchement nuire aux intérêts, à l'intérêt supérieur des nations qui composent l'Union européenne. C'est vraiment extrêmement grave. Oui, et puis dans la confiance qu'on peut avoir de la politique, et puis même de l'Union européenne. C'est quand même une très mauvaise publicité pour l'Union européenne. Je rappelle qu'en ce moment même, et pareil, on en avait déjà parlé, il y a déjà une enquête qui est menée par le procureur européen contre la présidente de la Commission européenne. Donc, les deux présidents sont en ce moment touchés, présidente du Parlement européen et présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, notamment pour ces sortes de contrats signés, mais non dévoilés, signés par SMS, et également peut-être maintenant son mari Otto von der Leyen sera également touché pour des histoires de conflits d'intérêts avec le lobbying pharmaceutique. Donc, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de questionnements en ce moment autour de l'Union européenne et au Parlement et de la Commission européenne. Oui, alors malheureusement, au risque de… Je n'ai pas envie de vous choquer, Clémence, mais je crains que ce soit un peu semblable aussi au sein de la France, au sein des gouvernements en France, parce que malheureusement, le vrai problème reste toujours le même, en fait. C'est-à-dire, cette possibilité pour les groupes d'influence d'agir, c'est lié en grande partie aussi, comment dirais-je, à une espèce de communication politique, de réaction de nos politiciens au marketing politique, politique, c'est-à-dire au sondage, à l'influence des sondages, à l'influence de l'opinion publique, à la trouille littéralement, à la peur d'être mal perçue, et en outre, effectivement, peut-être à des intérêts bien compris, des intérêts personnels qui font qu'ils ne voient plus l'intérêt de leur nation, l'intérêt des Français en ce qui concerne la France, l'intérêt des Italiens pour cette dame ou des Grecs, Eva Kaili, mais bien leurs intérêts personnels. Et ça, c'est particulièrement triste, et c'est vraiment ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est-à-dire à moraliser et à surveiller peut-être un peu mieux ces écuries d'Ogias dont je parlais. – Eh bien, merci beaucoup, Pierre-Alexandre Bouclet, pour cette information exclusive, je le répète, que nous avons pu vous dévoiler aujourd'hui sur Radio Courtoisie. Je rappelle que vous êtes le président de Radio Courtoisie. – Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr. Merci d'avance. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada